Bonjour, je m'appelle Amélie Chiasson, on est aujourd'hui à l'École des métiers de l'aérospatiale de Montréal. Les femmes, en général, on est bien perçues parce que justement, on est plus minutieuses, plus patientes. Moi, je suis une ancienne étudiante, ici j'ai fait mon cours, c'est ça, après 16 ans, quand j'ai décidé que je suis allée visiter des écoles, je suis allée étudiante d'un jour, je suis venue visiter différents centres d'étudiants d'un jour, c'est ça, ça m'a vraiment permis de concrétiser mon choix. Moi, j'ai toujours été passionné par la mécanique et l'aviation, donc j'ai trouvé un lien entre les deux. C'est ici que c'était le plus parfait. Moi aussi, j'ai toujours été passionné par l'aviation, puis la mécanique, c'est un bon défi à la place de mécanique automobile. Bien ça, comme on voit, c'est assez, pas mal plus gros, donc un bon petit défi pour moi, j'aime ça les challenges. Honnêtement, ici, c'est une bonne école, c'est une des écoles, parce que d'habitude, mettons le secondaire, c'est sûr, c'est pas toujours le fun. Moi, en décidant de venir ici, j'ai été motivé, puis mes notes ont monté dès que j'ai décidé de venir ici. Bien, nous autres avions peut-être pensé s'engager dans l'armée, mais pour faire des mécaniciens d'avions dans l'armée. En usinage, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on suit une liste d'opérations, une gamme d'usinage. À l'ASP, on fournit les programmes, au DEP, ils vont faire les programmes, puis ils suivent le dessin. On leur fournit le dessin, le programme qui est ici, puis après ça, ils vont fabriquer une pièce. L'usinage, moi, je compare ça souvent à les bénéficieries. Ça fait que c'est, si on fabrique des pièces, on parle de matériaux bruts, nous, qui sont des métaux. Ça fait que c'est sûr qu'on a des machines qui sont plus rigides pour pouvoir soutenir, supporter les travaux dans ces métaux-là. La pièce originale est en aluminium, mais on va la faire aussi en stainless pour qu'elles sont, d'augmenter les difficultés, parce que le stainless ne s'usine pas pareil. Les outils réagissent différents, ça fait que c'est là qu'il faut ajouter la machine en conséquence. Donner une idée, la précision de l'outil pour faire le tout ici, c'est une tête à l'aise. On joue dans les mesures à peu près de, on l'appelle 1,10, c'est 1,10 millièmes de pouces. Un cheveu, c'est à peu près 2 millièmes, 3 millièmes, mais diviser-le à 30, puis c'est qu'est-ce qu'on mesure facilement, en plus. Ça se fait bien. Je travaille la nuit, puis je viens aux études ici le jour, là, fait que... Qu'est-ce que vous avez essayé de me chercher un diplôme, parce que là, j'agis sur un secondaire 5, j'agis mes mathématiques fort, ces choses-là. Mais là, après une dizaine d'années sur le marché du travail, il me fallait un diplôme supplémentaire pour avoir des opportunités d'avancement, puis d'autres opportunités carrières, d'expériences différentes. Mon grand-père l'a fait déjà le métier, il m'a déjà introduit quand j'étais plus jeune. J'ai choisi les techniques d'usinage parce que ça m'intéressait beaucoup, et que le manuel, c'est... j'aimais ça vraiment. Très bonne impression du métier, c'est... ouais. La mécanique d'aviation, c'est vraiment une passion. Faut que t'aimes ça, faire ça. Faut que t'aimes la patience aussi, puis être précis, puis suivre des directives tout le temps. Puis, tu sais, si tu te trompes, c'est des centaines d'avis qui sont en jeu aussi, fait que... C'est l'équipement qui... C'est ça, puis... ouais, c'est ça. C'est ultra sophistiqué, la technologie est toute là. Moi, je les encouragerais parce que c'est un métier, dans le fond, qu'il est d'avenir, qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir là-dedans. Puis, dans le fond, c'est une passion aussi, puis on peut développer cette passion-là comme moi, je l'ai développée en travaillant sur des avions ou quoi que ce soit. C'est un très beau métier.